Salut ! Aujourd'hui on va parler de s'alléger en randonnée. Alors au début quand on veut s'alléger on fait souvent ce genre de choses. Alors si on suit cette façon de procéder c'est à dire acheter du matériel ultra léger dès le début on voit que plus on veut s'alléger plus ça va coûter cher. Dans cette vidéo je vous propose en cinq minutes quatre étapes pour s'alléger et se désencombrer un monde recours. On verra même que durant les trois premières étapes on pourra économiser de l'argent et c'est seulement durant la dernière étape où ça coûtera un peu plus cher. Première étape se remettre en forme en effet il me paraît beaucoup plus intéressant d'essayer de s'alléger soi même avant même d'alléger son matériel ça sera bien sûr beaucoup plus économique. Voici un tableau montrant le taux de masse grasse idéal pour un adulte. Donc je mets idéal entre guillemets ça varie quand même en fonction des individus. On peut voir qu'on peut descendre relativement bas tout en restant dans la case idéale c'est à dire en restant en pleine forme. Étape 2 éliminer les choses inutiles. Donc ça y est on va commencer à parler matos. Donc la première chose à faire est de se donner un but. Par exemple je veux faire une randonnée de tant de jours dans les Alpes en dormant sous tente parce qu'il y a une liste pour chaque randonnée. Une fois que le but est défini on va faire deux colonnes les choses indispensables donc on aura besoin d'une tente d'un sac de couchage et de temps de jus de nourriture. Et dans la seconde colonne on va mettre tout ce qui est confort par exemple les couteaux suisses multifonctions ou tous les autres gadgets. Et donc si on veut vraiment s'alléger on fera sauter la colonne confort. Étape numéro 3 simplifier chaque élément indispensable au maximum. Donc ça y est on a notre colonne d'éléments indispensables. Par exemple la tente ou le sac à dos. Et on va essayer de simplifier chaque élément jusqu'au niveau de confort voulu. Par exemple on peut partir d'une tente deux personnes auto portantes c'est souvent ce qu'on a quand on débute à une tente une personne qui se monte avec les bâtons jusqu'à passer à une tarpe. De la même façon souvent on commence avec un sac à dos relativement gros avec plein de poches. On va pouvoir passer à un sac à dos plus petit avec moins de poches jusqu'à tendre à un sac à dos avec zéro poche sans armature. Un autre exemple par exemple de mon côté j'aime bien faire du bushcraft de temps en temps donc j'ai besoin de ce genre de couteau. Par contre si ce n'est pas prévu au programme hop à la poubelle et je peux simplement partir avec ce genre de couteau. Quatrième et dernière étape alléger le matériel restant au maximum. Donc ça y est on va pouvoir enfin claquer des thunes. En effet l'étape précédente qui visait à simplifier chaque élément la liste elle ne coûte pas plus cher bien au contraire. Si on compare une tarpe et une tente à qualité égale la tarpe coûtera tout le temps moins cher. Donc là une fois qu'on a le niveau de confort voulu donc soit on veut dormir sur le tarpe ou si on n'a pas envie on dort sous tente on va essayer d'alléger chaque élément au maximum. Par exemple prenons une tarpe décathlon qui coûte elle aux alentours de 60 euros et pèse 700 800 grammes. On peut la changer avec un ponche tarpe qui lui pèsera il me semble aux alentours de 200 300 grammes mais qui coûtera 100 euros jusqu'à une tarpe z-pack en dynéma donc un matériel très résistant et très léger qui la pèsera moins de 200 grammes mais qui coûtera plus de 500 euros. On peut appliquer exactement la même réflexion avec les tentes. On va partir d'une tente deux personnes classiques jusqu'à une tente deux personnes là aussi en dynéma mais qui coûtera plus de 500 euros mais qui pèsera moins de 500 grammes. Voilà donc j'espère que cette vidéo sur l'allègement en randonnée vous a intéressé que vous avez appris des trucs dans les prochaines vidéos on parlera de tas de sacs à dos sans armature mais aussi des listes de nourriture pour une semaine de rando. En attendant je vous dis à bientôt